Maintenant que nous sommes à l'issue du congrès de la CGT, est-ce que sa direction qui prenait une orientation d'institutionnalisation a réussi son coup, à savoir faire en sorte qu'il ne se passe rien, que la ligne ne change pas, que le congrès soit vitrifié, neutralisé, marginalisé par rapport à la réalité sociale ? Et la réalité sociale, vous le savez bien, elle est bouillonnante, les gilets jaunes, une répression de plus en plus anglante qui touche également évidemment les délégués CGT et des préparations massives après l'élection européenne de destruction contre la Sécurité sociale, contre EDF, à Aéroports de Paris et au moment où se déroulent des procès réauthentissants contre des patrons comme celui de France Télécom. Est-ce qu'ils ont réussi ? Est-ce que Martinez a réussi ? Nous pensons que le bilan est mitigé et intéressant à regarder de près. Premièrement, les délégués en majorité sont sensibles, ont les deux pieds dans la lutte de classe, sont combatifs, sont tournés vers le combat. Ils y sont bien forcés, mais ils adhèrent, ils sont attachés à cette combativité et cette expression de la lutte de classe. Il y a deux événements où Martinez a pris une tôle retentissante. Le premier symbolique, qui est un bras d'honneur contre les institutions CES, Confédération Européenne des Syndicats, et CSI, Confédération Syndicale Internationale, où il a été opposé par la base des délégués à une restative d'observateurs à la moribonde Fédération Syndicale Mondiale de l'ancien bloc de l'Est, l'ancien bloc soviétique. Ça, c'est quelque chose qui est significatif du rejet de l'institution syndicale, de l'institutionalisation dans les structures de l'Union Européenne comme la CFDT s'y engouffrée. Et deuxièmement, le rejet hier d'une volonté à marche forcée de la direction Martinez de passer par-dessus des statuts et d'imposer des comités régionaux qui, de fait, entamaient et bréchaient de manière considérable les statuts fédéralistes. Ça a été repoussé au 53e Congrès. Mais, regardons, ça, c'est des éléments de Congrès, c'est des faits de Congrès. Mais, regardons l'appel qui en sort. Il a été botté ce matin, vendredi. L'appel qui en sort montre le niveau de généralité auquel voulait parvenir la direction. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être en désaccord avec cet appel. Il est pris de 10 000 pieds d'un drone très haut, là-haut du point de vue de Sirius dans les nuages, alors que ceux qui ont négocié depuis 18 mois, au nom de la CGT, par exemple, l'affaire des retraites, se permettent d'écrire « La CGT s'engage à combattre le projet gouvernemental de Levoy du système universel de retraite à point ». Mais qu'ont-ils négocié ? Pourquoi n'ont-ils pas donné aux congressistes le texte de Levoy qui prétend connaître et qui est inscrit dans cet appel-là ? Là, il y a une suspicion énorme. Cet appel n'arme pas, ne remobilise pas les délégués sur une base précise, mais rappelle des valeurs, entre guillemets, générales, qui ne remobilisent pas, comme le congrès de Marseille l'avait fait contre la loi El Khomri, ne remobilisent pas la CGT aux côtés des Gilets jaunes et des combats. Voilà. C'est un premier bilan. Il faudra le faire avec Romain Altman, il faudra le faire avec les délégués. Mais c'est un bilan extrêmement délicat. Parce que si nous ne nous trompons pas, nous pensons qu'en partie, la scission entre une direction institutionnalisée et une base combative, cette scission-là, le fossé s'est agrandi. Sous-titrage ST' 501